Bienvenue sur la chaîne projet du Maroc. Aujourd'hui, le 24 août 2023, nous vous apportons une nouvelle passionnante concernant le monde du transport et de la logistique au Maroc. L'entreprise espagnole l'Odysna vient de marquer son empreinte au Maroc. Avec une vision claire d'accompagner le Maroc dans son aspiration à être une destination phare pour les exportations et investissements, l'Odysna a annoncé l'ouverture d'un tout nouveau centre d'opération à Tangier. Un détail fascinant est que ce centre disposera de sa propre flotte de véhicules et comptera sur une équipe locale, offrant ainsi de nouvelles opportunités d'emploi pour la population locale. Pourquoi est-ce une grande nouvelle ? Car ce nouveau centre a été conceptualisé comme un véritable pont entre le Maroc et l'Europe. Le modèle sera calqué sur celui de sa maison mère en Espagne, caractérisé par l'usage de sa propre flotte et ses propres conducteurs. L'Odysna voit grand pour le continent africain. Leur ambition est d'adresser les besoins essentiels de secteurs tels que l'agriculture, l'alimentation, l'automobile et le textile. Igor Beguiristin, PDG de l'Odysna, souligne l'importance de cette expansion en déclarant « Notre arrivée au Maroc est une étape majeure. Nous sommes impatients d'explorer de nouvelles opportunités et d'accompagner nos clients dans une économie en plein essor ». Il est important de noter que l'Espagne n'est pas une présence étrangère pour le Maroc. En effet, elle se classe comme le principal pays de commerce extérieur pour le Maroc, représentant une grande part des exportations et importations du Royaume. Ce mouvement de l'Odysna s'inscrit donc dans une histoire économique déjà riche et en croissance entre les deux nations. En outre, le secteur du transport et de la logistique au Maroc a vu ses investissements croître de manière significative ces dernières années. Et la présence de l'Odysna ne fera qu'ajouter à cette dynamique. Enfin, il convient de souligner que ce nouvel investissement de l'Odysna ne se limite pas simplement à l'exportation. Le Maroc, avec ses nombreuses usines de production, offre aussi des opportunités d'importation de matières premières et autres biens de consommation. L'Odysna a clairement des plans ambitieux pour le futur au Maroc, en mettant l'accent sur l'innovation, la numérisation et la mobilité durable. Ce sont là des valeurs qui non seulement apporteront une croissance économique, mais contribueront également à façonner un avenir plus durable pour le pays. Si vous avez trouvé cette information utile et souhaitez rester informé sur les dernières actualités économiques du Maroc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.